Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Thibaut Mikos Aujourd'hui on va faire un tuto sur Photoshop Un tuto plutôt intéressant puisqu'on va refaire le style de dessin qui est utilisé dans les illustrations de GTA V qui sort en septembre Là on va voir ensemble comment faire, là vous le voyez à l'écran comment faire en fait la jaquette, alors bien sûr c'est moi-même puisque je n'ai pas de modèle sous la main On va voir comment faire la jaquette mauve avec l'intérieur vert fluo Et on va voir le visage, en fait les deux correspondent un peu aux parties les plus compliquées d'un personnage quand on a envie de le dessiner Et je vais vous expliquer aussi comment faire les détails, la manche, etc Et on va analyser ensemble comment les gens, les graphistes qui bossent chez Rockstar créent leurs illustrations et on va essayer de se coller au plus proche pour réussir l'illustration que vous voyez ici à droite Donc ici on a l'illustration qui est donc intégrée dans un décor Là le décor il est fait automatiquement via Photoshop via un filtre que l'on va voir également Alors ce filtre là il est souvent utilisé dans les tutos sur internet mais en fait il n'est pas assez paramétrable pour pouvoir avoir un résultat vraiment intéressant sur lequel retravailler, etc Donc je l'utilise là pour le fond Je vais vous montrer comment faire si vous voulez l'utiliser pour vos propres visages, pulls, etc Tant mieux, comme ça vous aurez les deux techniques Là dans ce tuto, comme c'est écrit dans la description on ne va que faire la jaquette et le visage puisqu'en fait la paume de la main c'est la même technique que le visage les mêmes couleurs, etc Et quant au pantalon, chaussures et t-shirt c'est vraiment la même technique qui est utilisée sur la jaquette Vous allez voir c'est une technique assez simple Voilà, dernière chose avant de partir Moi je travaille sur une tablette Wacom Une Intuos de génération 4 si je ne m'abuse Oui c'est ça En fait je vais le faire à la palette graphique parce que pour moi c'est plus simple J'ai plus l'habitude Mais vous pouvez le faire largement à la souris et je vais prendre le temps pour vous d'aller vraiment doucement, etc d'expliquer bien les étapes comme ça vous à la souris vous pourrez le faire sans aucun problème Voilà, à tout de suite on part sur la production de cette illustration